Musique Jeudi 6 janvier 2022 Évangile de Jésus-Christ selon Sénuc, chapitre 4, verset 14 à 22a Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, Pères et Joie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette page de l'Écriture que l'Église propose à notre méditation ce matin décrit une des premières scènes de Jésus après sa tentation au désert suite à son baptême. Jésus en effet est investi et revêtu de la puissance de l'Esprit-Saint comme le signifie l'entame de cet Évangile. Et déjà sa renommée se répand partout à la vue et aux signes qu'il accomplit. Une fois à Nazareth, la ville de son enfance, Jésus comme à son habitude se lève pour proclamer la parole de Dieu dans la synagogue. Mais cette fois-ci, il lui donne à cette parole un cachet tout spécial, un cachet nouveau qui le révèle au monde comme étant le Messie. En effet, les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus lorsqu'il proclame le passage du prophète Isaïe qui dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveux qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur, exprime en effet la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie. Dans ces paroles donc, Jésus assume sa propre mission de Messie et dévoile ainsi son plan de salut et d'amour pour toute l'humanité. Chacun de nous donc ne peut qu'être plus heureux d'entendre de Jésus l'annonce d'une année favorable accordée par le Seigneur lui-même à l'entame de cette année nouvelle 2022. Nous le savons, chacun est pauvre de quelque chose, est captif de quelque chose, chacun de nous est opprimé par quelque chose et c'est de tout cela que le Seigneur veut nous libérer en cette année nouvelle. Que l'espérance donc habite nos cœurs et que nous puissions trouver en Jésus la source de notre véritable bonheur. Lui, le libérateur, celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Puissions-nous donc nous laisser émermer chaque jour par la présence de Dieu agissante dans nos vies, par sa puissance qui se déploie en nous et demander que son esprit nous fasse pénétrer son mystère d'amour et de salut. Que l'avènement de cette année nous établisse fermement dans l'amour, l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Tel est le témoignage que nous pouvons rendre au Seigneur, Lui qui le premier nous a aimés. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous prenne en pitié. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres de l'or. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres de l'or.